Bonjour, bienvenue sur France 24. Nous recevons aujourd'hui le président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guélet. Monsieur le Président, merci d'être venu sur le plateau de France 24. Vous êtes à Paris parce qu'un nouveau traité de coopération militaire a été parafait hier par vous-même et Nicolas Sarkozy à l'Elysée. Qui a-t-il de nouveau dans cet accord ? C'est un renouvellement de pacte, n'est-ce pas, entre la France et Djibouti qui cette fois-ci est élevé au rang de traité parce que jusqu'à aujourd'hui nous n'avions que des accords et nous le portons à 10 ans à partir de cette année. Ensuite, il y a un certain nombre d'autres engagements, notamment le renforcement des capacités de notre armée, la coopération de défense. Et en même temps, il ne s'agit pas seulement de défense, mais il y a également la coopération bilatérale. Et mon pays est placé parmi les pays prioritaires pour l'aide publique au développement de la France. Alors, on sait que la France paye un loyer, entre guillemets, à Djibouti qui est de 30 millions d'euros par an. Est-ce que ça va toujours être le cas ? Est-ce que vous voulez plus ? Non, non. On maintient les 30 millions pour les 10 prochaines années. D'accord. Alors, je veux vous poser une question parce que la France renouvelle tous ses accords de défense et notamment dit qu'elle enlève des clauses secrètes selon lesquelles Paris pouvait intervenir pour maintenir l'ordre public dans les pays avec lesquels elle avait ses accords. Est-ce que ce nouvel accord n'a plus de clauses secrètes ? Non, pas de... Parce qu'il va être passé... Il va être discuté avec l'Assemblée nationale djiboutienne et l'Assemblée nationale française. Il n'y a pas de clauses secrètes. Donc Paris n'interviendra pas pour sauver votre régime si le besoin s'en ressentira. Elle n'est jamais intervenue. D'accord. Elle ne le fera pas non plus. D'accord. Et la question, c'est aussi en cas d'intervention extérieure. L'agression est clairement établie d'un autre État. La France aura un accord avec Djibouti. Pour protéger Djibouti. C'est ça, pour protéger Djibouti, bien sûr. D'accord. Je veux venir à la situation régionale, notamment en Somalie. La situation est très chaotique. De nombreux pays africains commencent à envoyer des troupes, dont Djibouti. Je pense que vous êtes en train d'envoyer des troupes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et aussi pourquoi ? Nous nous sommes engagés à faire partie de l'Amissom pour répondre à l'appel de l'Union africaine, n'est-ce pas, qui avait demandé un renforcement des troupes de l'Amissom pour pouvoir déloger les intégristes des Chabab et ensuite pour pouvoir rayonner également et stabiliser les autres régions du pays, toujours occupées par les Chabab. Donc, à notre niveau et selon nos possibilités, nous avons annoncé l'envoi d'un bataillon, n'est-ce pas, qui va s'ajouter aux 9000 déjà sur place à Mogadiscio et en Somalie. Et le Kenya aussi est en train d'intervenir, mais régulariser sa situation au sein de la mission, comme nous avons fait. Et les premiers soldats sont arrivés à Mogadiscio depuis hier et le reste va suivre dans la semaine qui suit. Alors, les pays qui ont envoyé des troupes en Somalie ont eu à en subir les conséquences. L'Ouganda, le Kenya, notamment des représailles des Chabab. Est-ce que vous craignez que ça arrive à Djibouti ? Non, nous prenons le risque. Nous prenons le risque. Donc, il y a un risque. Bien sûr qu'il y a un risque. Nous prenons le risque et nous pensons que c'est notre devoir, n'est-ce pas, de secourir nos frères somaliens et de participer à la sécurisation d'un peuple, n'est-ce pas, qui devient de plus en plus, n'est-ce pas, abandonné et qui a besoin d'un État, n'est-ce pas, sécurisé, quoi. Mais est-ce que vous ne craignez pas un enlisement ? Ça fait 20 ans que la Somalie est dans un État de chaos. Nous sommes plutôt optimistes en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'il y a un affaiblissement des Chabab et nous avons pensé que les troupes de l'Ouganda et du Burundi ont fait du bon travail et qu'ils ont sécurisé 90% de la ville de Mogadisho et le reste doit pouvoir suivre. D'accord. Donc, vous êtes optimiste. Autre foyer de tensions, l'Erythrée, des tensions très vives entre vous et l'Erythrée. Il y a des sanctions des Nations Unies. Est-ce que vous pensez qu'on peut revenir à la guerre ? Nous ne cherchons pas la guerre. Nous ne cherchons pas la guerre. Nous avons confié notre différend avec l'Erythrée à un ami commun, n'est-ce pas, l'émir du Qatar, qui fait son possible, n'est-ce pas, pour voir et qui a déjà envoyé des troupes à la frontière lorsque les troupes érythréennes se sont repliées, n'est-ce pas, dans leur pays. Nous sommes en train de régler nos problèmes sur le plan juridique et notre médiateur va certainement, à très court terme, va pouvoir nous réunir et nous pensons à un règlement pacifique. Vous pensez, parce que beaucoup de gens parlent d'une reprise de la guerre entre l'Ethiopie et l'Erythrée ? Peut-être, peut-être, mais là aussi je ne pense pas que la guerre va reprendre, mais nous souhaitons que la sagesse va prévaloir. Rapidement, l'impact de la piraterie pour Djibouti, il y en a-t-il un ? Bien sûr, l'augmentation des coûts des assurances et le déroutement, on dit, de certains bateaux qui évitent, si vous voulez, de passer dans le golfe d'Aden. Mais depuis l'année dernière, il y a un grand nombre d'attaques qui ont échoué, et ceci par des mesures, n'est-ce pas, prises par Atalante et les forces européennes et autres aussi. Et nous pensons que, vu les attaques qui ont échoué, n'est-ce pas, nous fait penser que là aussi, la piraterie est en train d'être... D'être maîtrisée. Absolument. Je veux en venir à la situation intérieure à Djibouti. Vous avez été réélu, des organisations des droits de l'homme condamnent votre régime, affirmant qu'ils répriment, qu'ils arrêtent les opposants. Quelle est votre réponse ? Je dirais que c'est de la désinformation, tout ça. Nous n'avons pas de prisonniers politiques, nous n'avons exécuté personne jusqu'à présent. Il existe chez nous huit partis politiques, et il n'y a vraiment pas de quoi, n'est-ce pas, rajouter pour faire diaboliser la République de Djibouti, qui est un pays démocratique et bien stable, n'est-ce pas. Et vous pensez... Il y a eu des manifestations quand même en février dernier. Est-ce que vous entendez les appels à plus de démocratisation ? Vous avez la liberté de la presse, vous avez le multipartisme, vous avez la liberté de circulation. Les droits de l'homme sont respectés. Je ne sais pas pourquoi. Où sont les gens qui ont beaucoup plus de démocratie que nous ? D'accord. Je veux en venir à un dernier sujet. L'affaire Borel, Bernard Borel, était un juge détaché à Djibouti. Il est mort en 1995. Il n'était pas juge. Je voudrais vous rectifier. Cela, d'abord, il n'était pas un juge. C'était un conseiller, un conseiller technique du ministre Djiboutien de l'époque. C'est une affaire, j'ai dit et je répète, c'est une affaire franco-française. Je ne veux pas aller au-delà. Vous ne voulez pas aller au-delà ? Il y a eu des révélations disant qu'il aurait été assassiné, que l'armée française savait... Le ministre de la Défense a répondu aujourd'hui à ma place. Je ne reviendrai pas. Mais je voudrais simplement dire que c'est toujours cette désinformation et cette campagne, n'est-ce pas, pour dénigrer la républicité. C'est contre vous parce qu'une des thèses serait que vous pointez du doigt. C'est vous contre mon pays, plutôt. Mais ça ne changera pas. Ça ne changera pas le cours de l'histoire. Nous n'avons rien à voir dans cette affaire et nous sommes sereins. Vous êtes sereins. Dernière petite question sur les investissements français à Djibouti. Est-ce que vous pensez que la France est très, très en retard ? Absolument. Je pense que la France... Nous appelons. Nous avons discuté avec les autorités françaises à Paris. Nous appelons, n'est-ce pas, à ce que les investisseurs français puissent... Après plusieurs visites du MEDEF, nous pensons qu'il y a des investissements français de la place à Djibouti. Pourquoi ne viennent-ils pas ? Ça, il faudrait leur demander. Non, mais d'après vous, d'après vous. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne peux pas, peut-être, ils ont d'autres régions, n'est-ce pas, qui sont beaucoup plus riches que nous, peut-être, je ne sais pas. D'accord, mais vous espérez quand même vous lancer un appel à... Absolument, nous l'avons fait et nous le répétons, oui. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, M. le Président, qu'il est d'être venu sur l'antenne de France 24. Meilleur vœu au cas. Merci et merci à vous d'avoir suivi cet entretien sur France 24. Revivez les moments forts de cette année grâce à notre carte interactive. La rétrospective mondiale 2011, un document France 24, RFI, MCD, à ne pas manquer sur France24.com. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.